7h54 et tout de suite, on prend des nouvelles de notre chroniqueur Bob Garcia. Bonjour Bob ! Salut Nat, salut Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, Crime Suspense Stories, donc, qui est à l'origine un comics américain créé en 1950 par William Gaines et Alt Fetstein et publié par ICI Comics. Chaque numéro de ce bimensuel comportait 4 récits, 3 histoires policières et 1 histoire d'horreur. La revue a vu défiler pas mal d'auteurs comme Fratzetta, Wally Wood, Harvey Kurtzman ou encore Jack Davis jusqu'au jour où le fameux Comics Code a été mis en place et la publication s'est arrêtée au numéro 27 en février 1955 abandonnant ses lecteurs sur un sentiment de frustration bien compréhensible. Et il a fallu attendre 2013 pour que les éditions Aquileos ressortent ces histoires en noir et blanc, 28 histoires courtes donc, qui sont plutôt des thrillers que des romans policiers puisqu'on voit rarement de policiers ou de détectives privés d'ailleurs dans ces histoires. Il s'agit plutôt de criminels qui mettent en place des machinations infernales pour arriver à leur fin et qui sont finalement victimes du destin. C'est ce mécanisme évidemment que l'on attend avec délectation à la fin de chaque récit et qui aurait certainement plu à Alfred Hitchcock, voire même à Stephen King. Au-delà de la BD elle-même et des thrillers mis en scène, c'est une image de l'Amérique des années 50 que l'on peut découvrir à travers ces pages. Et sans tomber dans un puritanisme excessif, on peut comprendre qu'effectivement, certains récits qui restent aujourd'hui encore assez peu politiquement corrects et pu être interdits dans cette Amérique où la censure, elle est bon train. Crime Suspense Stories vient donc de sortir aux éditions Aquileos. Bonne lecture les amis, à la prochaine !